Musique Actu Prêche s'est penché sur le portrait d'Eric Dargent, un surfeur professionnel dont la vie a basculé en 2011 lors d'une attaque de requin qui lui a sectionné la jambe gauche. Depuis, il se bat pour la passion du surf et son accessibilité pour ce handicap. A l'occasion d'une journée de sensibilisation à la joute du loup, nous avons fait appel à la société Blue Max Media pour la réalisation d'une partie des images spécifiques sur piste avec un système révolutionnaire. C'est un syndicat électronique qui permet d'amortir tous les chocs et d'avoir des images ultra fluides. Musique Il est sur trois moteurs, donc ça peut marcher avec un deuxième opérateur qui va diriger la caméra ou en solo. Donc ça tourne et il y a un résultat qui est... la caméra est stabilisée au maximum. Musique Le but de la journée c'est de faire quoi là ? Donc là c'est de faire un suivi de snowboardeurs sur la station de la joute du loup. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ils skient et puis de les suivre pour faire un maximum d'images stables. Puis d'avoir des beaux suivis en ski ici. Musique Depuis qu'on a créé la société, on essaye d'être au maximum, de travailler avec les meilleures technologies possibles. Donc depuis qu'ils ont sorti ces stabilisateurs électroniques, c'est vrai que ça fait un rendu extraordinaire. Avant les gens utilisaient plutôt les steady cams, donc les steady pour avoir des images stables. Mais c'est vrai que là avec le stabilisateur électronique, c'est complètement différent. Il y a une image qui n'est pas la même. Et nous on utilise ça dans tous les projets de vidéos qu'on a, on l'utilise au maximum. Musique Et le résultat est bluffant. Regardez, là nous effectuons l'image avec une caméra légère de poing. Jean-Clément Lelard de Bluemax Media entre en action. L'image prend une autre dimension. Musique Alors c'est vrai que cette prothèse, elle est là, elle est présente. Alors elle peut être des difficultés, mais là c'est dans le snowboard, c'est quelque chose qui nous permet quand même d'accéder aux pistes, d'accéder au passage en poudreuse. Donc ouais, c'est des moments vraiment de plaisir. Et c'est vrai que c'est elle qui nous permet de réaliser ça. Donc il n'y a pas qu'elle, mais elle est aussi présente. Et voilà, sans elle, on ne pourrait pas accéder à tous ces plaisirs. Eric Dargent, la passion du surf plus fort que le handicap, c'est ce samedi sur BFM TV dans Histoire en France. Musique Musique Musique